Et salut petite tryharder, t'es bien sur la chaîne de Big Monster. On va se poser la question de combien ralentit une voiture si on lui jette une freste agada sur le pare-brise. Pour comprendre ça, il faut d'abord bien s'imaginer que lorsque la freste agada rencontre la voiture, il y a collision. Il va y avoir deux familles de collisions, on a les collisions élastiques et les collisions inélastiques. La grande différence entre les deux, c'est que typiquement dans les collisions inélastiques, on va avoir une perte de l'énergie. C'est-à-dire typiquement un dessin sympa, c'est un mur et une voiture qui fonce sur le mur. Ici, on va avoir un mur qui ne bouge pas, on va compter 0 et une voiture qui va à gauche, on n'a qu'à compter moins 10. Et ça, c'est la BD case numéro 1. Et dans la BD case numéro 2, le mur n'a pas bougé d'un pouce, mais la voiture s'est entassée. Et à la fin, il n'y a rien qui bouge. Et on se dit, c'est marrant, avant il y a tout qui bouge et après il n'y a rien qui bouge. Et en fait, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui n'est pas conservé ici, c'est le fait qu'il y a une partie de l'énergie, de mouvement, qui a été mise pour la déformation des corps. Et nous, on aimerait, on va juste dans l'exercice éviter ça, on va juste dire que la fresta gada, voilà, elle cogne le pare-brise, mais ensuite, elle ne va pas être déformée et elle va accompagner la voiture. En gros, il y a la voiture qui fonce comme ça, il y a la fresta gada qui fonce et quand elle se rencontre, la voiture emmène la fresta gada et la fresta gada n'est pas déformée, on n'a pas de perte d'énergie. Ça, c'est la petite hypothèse. Et donc, pour définir en fait, la force avec laquelle, enfin la force, vocabulaire pour le commun des mortels, mais la force, l'intensité avec laquelle la voiture fonce et l'intensité avec laquelle la fresta gada fonce, on parle de la quantité de mouvement. La quantité de mouvement, c'est un petit terme de physique, on l'appelle, le note petit p, et c'est avant tout, enfin c'est la masse fois la vitesse. Donc ça signifie quoi ? Ça veut dire que typiquement, un camion qui pèse au-delà de 10 tonnes, qui va à 130 km sur l'autoroute, il a une grande masse, petit m, il a une grande vitesse, petit v. Bon, ben, grand fois grand, ça fait grand grand, et typiquement, il va avoir une très grande quantité de mouvement. Par contre, si je balance un petit poids, je le balance pas très vite, peut-être 20 km heure, et puis un petit poids, c'est très léger, fait un gramme, ça va être quantité de mouvement très très faible. Et typiquement, qu'est-ce qu'on se rend compte, c'est que si on balance un petit poids sur un camion, on se doute que c'est le camion qui va dégommer le petit poids et pas l'inverse. Donc en gros, voilà, pour évaluer un peu l'intensité avec laquelle les choses se poussent lorsqu'il y a collision, on utilise la quantité de mouvement. Alors la quantité de mouvement, c'est pas juste comme ça, p égale m fois v, on le place dans un repère et c'est orienté. Donc typiquement, on fait un repère, on fait un repère, voilà, x, y, tout bête, et bien nous, dans notre exercice, on va s'imaginer une voiture, et c'est fabuleux, qui irait à droite, et en fait, on aurait un bonhomme ici, qui balance une freste à gada à gauche. Et en fait, les vitesses sont orientées, sont purement horizontales, donc si je devais noter, voilà, le vecteur vitesse de la freste à gada et le vecteur vitesse de la voiture, ça donne juste l'orientation des trajectoires, d'accord, c'est juste ça. Et à partir de là, comme les vitesses sont orientées, en fait ici on a la vitesse et là on a la vitesse, comme les vitesses sont orientées, la quantité de mouvement est aussi orientée. Et en fait, on pourrait écrire que la quantité de mouvement de la bagnole, c'est la masse de la bagnole fois la vitesse de la bagnole. Et de même, on aurait la quantité de mouvement de la freste à gada, c'est la masse de la freste à gada, multipliée par le vecteur vitesse de la freste à gada. Ça donne les orientations. Les orientations, c'est important parce que, bon là ici, tout est sur un plan, sur une ligne, donc en fait, on pourrait se passer des vecteurs, mais on pourrait s'imaginer juste quelque chose qui va comme ça et quelque chose qui va comme ça. En fait, après collision, comme il y en a un qui va un peu plus vers le haut, on s'attend à ce que ça rebondisse comme ça et que ça s'éloigne. Alors que deux choses qui se font purement face, on ne s'attend pas que la ligne d'après, ça parte dans des directions un peu bien autres. Donc les quantités de mouvement, l'orientation des vitesses et des quantités de mouvement vont pouvoir définir les angles. Ici, on est tous sur une ligne, donc en fait, j'ai mis un repère, mais on ne décompose pas forcément en X et en Y, tout est sur X, mais on le fait quand même pour rester propre. Et donc comme tout est sur X, rien ne part en Y, même si en vrai le pare-brise, il l'a incliné, c'est vrai. Mais j'ai dit que la freste à gada ne rebondissait pas, elle ne s'écrase pas, elle est juste collée au pare-brise et ça va bien. Donc suite à ça, tout est sur une ligne et donc on continue. Ce qu'on fait pour savoir la vitesse de la voiture, il y a une règle qu'il faut comprendre, c'est que la quantité de mouvement, elle est conservée avant le choc et après le choc. Donc typiquement, si on écrit la quantité totale de mouvement qui serait donc P1 plus P2, mais initiale, d'accord, elle est conservée, donc ça veut dire que, donc en fait ce serait la BD case numéro 1, ce serait le début, et bien ce serait égal à la quantité de mouvement de la voiture après le choc, final, et la quantité de mouvement de la freste à gada en final. Et donc on s'attend, donc moi ce que je disais c'est qu'à la fin, la freste à gada elle est entraînée par la voiture et donc elles ont la même vitesse. Donc ici, les quantités de mouvement je les ai additionnées, je refais juste un petit bilan, mais P1, P2 initiale, quantité de mouvement de la freste à gada et de la voiture initiale, donc elles sont chacun orientées différemment, et après on a la quantité de mouvement finale de la voiture et de la freste à gada. On peut, pourquoi pas, tout de suite remplacer par les expressions, donc chacun c'est MV, donc P1I, ce serait la masse de la bagnole fois la vitesse de la bagnole, orientée, donc I, plus la masse de la freste à gada fois la vitesse de la freste à gada, VF, orientée, plus, donc je mets les orientations parce que même s'il n'y a pas de Y, il y a du plus ou moins X, ça, ça va être important, qui serait égale à la masse de la bagnole fois la vitesse de la bagnole inconnue, à la fin, c'est ce qu'on cherche, mais plus la masse de la freste à gada, qu'on a dit être égale, petite erreur ici, qu'on a dit être égale à la bagnole. Donc ici, en fait, on peut, il y a un F à mettre, il y a tout de suite quelque chose qu'on peut mettre, en fait, c'est que comme je dis qu'elle va coller aux parabrises, on considère que les deux vitesses sont égales, donc en fait, je peux dire que c'est M1, V1, F, donc vitesse de la bagnole, plus M2, V1, F, vitesse de la bagnole. Ici, on va factoriser, c'est-à-dire mettre en commun, les termes en commun, M1, M2, facteur de la vitesse de la bagnole finale. Et en fait, ici, on est déjà très très proche de, une expression sympa, c'est qu'en fait, en un rien de temps, ici, on a isolé notre inconnu, il suffit de faire passer ce terme-là de l'autre côté, et on a déjà notre V1, F égale. Donc, on est vraiment, en soi, on est déjà proche de la solution. Donc, ici, maintenant, il faut connaître M1, M2, de toute façon, on va le faire, on va rester propre. On va travailler avec les chiffres à la fin, d'abord, on va travailler avec les lettres. Donc, ici, je vais l'écrire. La vitesse finale, c'est égale à la masse de la bagnole fois la vitesse de la bagnole initiale, plus la masse de la fraise tagada fois la vitesse initiale, initiale de la fraise tagada, OK, M2, F, I. Je commence à faire n'importe quoi. I, I, M2, I. Je refais encore n'importe quoi. V, I. 2. Ouais, ça y est, on y est, on y est. J'ai eu... OK. Et donc, le tout, on le divise par la masse de la bagnole plus la masse de la fraise tagada. Alors, je vérifie juste s'il n'y a rien qui me choque, parce que j'ai fait n'importe quoi deux fois de suite. La vitesse de la bagnole finale, c'est la masse. Donc, à ce moment, là, je pense que tout est bon. OK. Donc, à partir de là, eh bien, on a juste à déterminer. On a quoi ? En gros, on a M1 à connaître, M2, V1, V2. On a quatre inconnues. Et maintenant, eh bien, en tant que physicien, il va falloir déterminer ses valeurs, sachant que l'énoncé ne nous le dit pas. Donc, ça, c'est une grande force du physicien. En gros, c'est qu'à vue d'œil, il peut au moins déterminer les ordres de grandeur. Et ça, je trouve ça quand même vraiment sympa. Donc, on va commencer par les fraises tagada. C'est assez amusant. On va faire un peu d'oral. Donc, une fraise tagada, c'est quoi ? C'est... On peut s'imaginer être dans un supermarché et acheter un paquet de fraises tagada. Un paquet de fraises tagada, les paquets de bonbons, en général, c'est quoi ? C'est 200 grammes, à peu près ? OK. Le paquet de bonbons, on l'ouvre. On le mange. On s'imagine qu'on mangeait combien de bonbons ? 10, 20, 30, 50 ? En vrai, je pense qu'à peu près 30 fraises tagada, c'est jouable. Je ne m'imagine pas d'en avoir une infinité. 10, clairement pas. 50, ça me fait un peu beaucoup. Mais 30, je ne trouve pas ça idiot. Donc, en fait, on peut déjà dire à peu près que la masse d'une fraise tagada, c'est un sachet de bonbons de 200 grammes, divisé par 30 fraises tagada dedans. Je pense que ce n'est pas trop mal. On va arrondir à 210 grammes sur 30, ça fait à peu près 70, et ça fait à peu près 7 grammes pour une fraise tagada. OK ? Donc, la masse d'une fraise tagada, c'est 7 grammes, et on va le mettre en kilogrammes. Ça va faire 7 fois 10 puissance moins 3 kilogrammes. OK ? Donc, la masse de la fraise tagada, on l'a trouvée sans trop de mal. Ensuite, les masses des bagnoles, ça, c'est assez con. Je ne pense pas qu'il y ait des jeux comme ça à dire « je vais au supermarché, j'achète 10 bagnoles, et les jeux où on s'achète bagnoles, et j'ai dit voilà. » Par contre, approximativement, à bon ordre de grandeur, c'est que les plus petites voitures, c'est 600, 800 kilos, et les plus grosses voitures, c'est déjà 1 tonne, 2, voire quand même un peu plus. Je pense qu'une bonne moyenne, c'est juste de prendre 1 tonne et de ne pas trop s'embêter. Donc ici, on va mettre 1000 kilos pour le poids de la bagnole. OK. On a trouvé nos deux masses. Ensuite, il va falloir juste se donner le contexte. La voiture, est-ce qu'elle est sur l'autoroute quand on balance la fraise tagada, ou est-ce qu'elle est en centre-ville ? On va s'imaginer qu'elle est en centre-ville, et typiquement, les vitesses des bagnoles, c'est 50 km heure. Donc, on peut mettre que la vitesse initiale de la bagnole, c'est 50 km heure. Et ici, je l'ai orienté. Donc, ça va être 50 km heure selon de gauche à droite. OK ? Donc, de gauche à droite, ça signifie que ce sera plus, et elle va vers les plus UX. Oh, putain, les H-barres. Oh, la vache. J'ai fait un peu trop de... Oh, ça, la vache. Je me suis surpris à faire un H-bar. Wow. OK. C'est vraiment la première fois que ça m'arrive. Ah, putain, c'est le H2EUR, ce n'est pas le H2PLANK. La vache. Je regarde juste mon petit dessin. Donc, vous voyez, en fait, sur le petit dessin, il y a le vecteur directeur qui note, en fait, vers où va l'axe. Eh bien, l'axe, il est défini, c'est UX qui donne la direction de l'axe. Et si on est selon UX, ça veut dire qu'on va bien de gauche à droite. Mais si on est à l'opposé de UX, on sera moins. On ira dans les négatifs. X, ici, pointe à droite. Donc, si on est positif, on va à droite. Donc, ici, on a 50 km heure. C'est plus selon UX. Donc, ça veut dire qu'on va bien à droite. Nous, on va... Nous, on est dans le sens opposé. On va faire rencontrer la fraise Tagada avec la voiture. Donc, nous, on va lancer vers la gauche. Et là, on doit se demander à quelle vitesse, à peu près, on lance une fraise Tagada. Donc, en vrai, pareil, on va faire un jeu. On va discuter un peu. Mais moi, un truc que je suis à peu près sûr, c'est que les lancers de balles de baseball au baseball, c'est des lancers qui vont très largement aux 100 km heure. Alors, moi, je ne suis pas un lanceur. Donc, ce sera beaucoup moins. Mais en fait, ça nous donne déjà une bonne... Déjà, un ordre de grandeur sympa. Alors, 100, c'est un peu excessif. Surtout que la balle, elle est très massive. Donc, c'est assez simple de la lancer. Fraise Tagada, c'est très léger. On ne s'attend pas à lancer à 5 km heure. C'est léger, c'est assez rapidement ralenti par le vent, etc. Mais en vrai, je sais qu'il ne faut pas négliger la vitesse à laquelle on lance les objets. Ça reste beaucoup plus fort que ce qu'on pense. Typiquement, 10 km heure, on est très largement plus. Vous voyez, typiquement, il y a quelqu'un qui court. Il est à 14, 20 km heure. Moi, je lui balance une fraise Tagada, je le touche. Donc, ça veut dire que ma fraise Tagada va au moins deux fois plus vite. Vous voyez, c'est... Enfin, en ordre de grandeur, etc. Moi, en vrai, je mettrais bien 50 km heure pour la fraise Tagada. On est un bon lanceur. Tu vois, on est un bon lanceur. Mais je pense que ce n'est pas si idiot que ça de dire que, vas-y, ma fraise Tagada, je me suis en plus entraîné. Je vais à la salle et tout. Je vais à la salle pour m'entraîner à balancer des fraises Tagada. Moi, la vitesse initiale de la fraise Tagada, je la mettrais bien à 50 km heure. Mais ce serait... Voilà, c'est un bon lancer. C'est un bon lancer, mais en même temps, ça ne me choque pas tellement. Parce que, tu vois, un baseball, 100 km heure, c'est très très jouable. Du coup, ça va être 50, mais moins. Parce qu'on est orienté sur les moins UX. On va de droite à gauche. Et c'est en km heure. Alors, putain, il faut vraiment que j'arrête. Et maintenant, il faut juste faire une petite conversion. Parce qu'on travaille dans les unités internationales. Il va falloir transformer 50 des km heure en mètres par seconde. On va faire les choses bien. Bon, mon écriture colonne, elle est un peu ratée ici. Ok, ici, on n'est pas trop mal. Donc, on est... Donc, maintenant, on va travailler... Donc, de toute façon, la direction de V, on l'a. Donc, on va travailler juste avec la norme. Donc, sans les flèches. V, 1, I, c'est juste 50 km heure. Et ici, on va juste transformer l'unité numérique en chiffres. Kilo, c'est 1000. H, moins 1, ça veut dire que c'est divisé par H. Donc, kilomètre, mètre. H, c'est 60 minutes. 60 minutes, c'est 3600 secondes. Donc, c'est 3600 divisé par des secondes. Et ça, ça va nous donner 50 divisé par 3,6. En vrai, calculatrice. On pourrait aussi le faire à la main. Mais je pense que ce n'est pas trop mal. 50 divisé... Attends, est-ce qu'on fait divisé par 3,6 ? Je réfléchis juste à un truc. 100 km heure, je sais que c'est 25 mètres par seconde. Euh... Est-ce que j'ai un doute, là ? 1000 divisé... Non, attendez, il faut juste que je fasse 1000 divisé par 3600. Oui, non, ça ne fait pas 3,6. Ça ne fait pas 3,6. Oubliez ça, oubliez ça. 1 divisé par 3,6. Ouais, on divise par 3,6. On ne fait pas tout fois 3,6. On divise par 3,6. Voilà. Donc, bref, je vais faire 50 fois 1000 divisé par 3600. Ce qui revient à diviser par 3,6, mais pas l'inverse. On est à peu près à 14 km heure. On est à peu près à 14 km heure. Donc, je vais mettre 14 pour les deux. Donc, ici, on va être à 14 km heure. Mètre par seconde, mètre par seconde. Et l'os, c'est tout à fait équivalent. Et ici, comme ce n'est pas orienté, je mets juste sa valeur. Ça fait 14 mètres par seconde. Voilà. Mais ici, le moins va être très important. Parce que dans nos calculs, ici, c'est orienté. Donc, on a 14. Donc, qu'est-ce qu'on a tout ? On a 7 grammes. On a donc 7 fois 10,5 moins 3 grammes, 1000 kg, etc. Je vais prendre ça. Je vais faire un petit copier-coller. Voilà. Donc, au final, c'est ça que je prends. Et donc, au final, c'est ça qu'on veut résoudre. Et on a toutes les infos. Donc là, maintenant, je vais juste tout recopier avec les chiffres. Mais ça nous fait donc la masse de la bagnole, 1000. Et à droite, je mets les unités, kg. La vitesse, ça va être, on avait dit 14 mètres par seconde. Mais cette fois-ci, il y a vecteur. Donc ici, il va falloir faire fois plus 14 mètres par seconde. Ux. D'accord. Et après, plus... Je l'ai, je l'ai, je l'ai, je l'ai. 7 fois 10 puissance moins 3. Mais il est de l'autre côté. Donc ça va être fois moins 14. Je vais juste pousser un petit peu mes unités. Fois moins 14. En fait, pour être un peu plus clair, il faudra que je fasse... Je vais juste faire une petite correction. Je vais laisser le 14 en plus. Et je vais mettre le moins au ux. Pour vraiment que vous compreniez que le moins, en fait, il appartient au ux. On est orienté selon les moins x. On va de droite à gauche. Je pense que ça peut être plus sympa que je le montre comme ça. Fois moins ux. Voilà. Ici, je regarde juste où sont mes plus, où sont mes moins. Ici, on a la parenthèse des unités. Et juste faire un petit code couleur. C'est ici, on a notre premier terme. Et ici, notre deuxième terme. On n'a que deux termes ici. On n'a que deux termes parce qu'on n'a qu'un seul signe plus. Il est là. Ça, c'est juste pour que visuellement, ça vous parle plus. On a juste deux termes. On divise par m1 plus m2. Donc typiquement, je vais l'écrire complètement. Après, on calculera un petit peu. Mais 1000 plus 7 fois 10 puissance moins 3. OK. Le tout factorisé par les unités, ce sont des kilogrammes. OK. Donc là, on peut travailler un petit peu. Donc première étape. On peut regarder les unités. parce que ça me va bien. Mais les kilogrammes sur des kilogrammes, ça, c'est nul. Donc à la fin, on a un résultat qui sera en mètres par seconde. Jusque-là, on est content. Maintenant, on peut juste avoir un petit coup d'œil. C'est qu'ici, on va avoir 1000 plus 0,007. On se dit, bon, quand même, s'il y a bien quelque chose qu'on peut négliger, c'est la masse de la fraise stagada. Donc ici, tout ça, moi, le dénominateur, moi, je mettrais que le dénominateur, c'est juste 1000, en fait. Je veux dire 1000 plus une virgule, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Tout ça, c'est juste 1000. OK. Ensuite, pour le numérateur, on va factoriser par ux. OK. Donc, tout ça, c'est égal à... Attendez, je n'arrête pas de faire des hauts ou bas. J'espère que ça ne vous donne pas mal au cœur. En fait, le scroll est trop violent. Voilà, ici, ça me va bien. Donc ici, on va avoir... Eh bien... 14 fois 1000. Mais en vrai, peut-être que je ne devrais pas négliger, parce que si je néglige en bas, je devrais négliger en haut aussi. Et l'intérêt, c'est de... Je l'ai montré que c'était... Donc, en fait, on ne va pas... Je l'ai quand même montré... Sinon, il n'y aura pas de différence. Il n'y aura pas de différence. Si j'approxime à ce moment-là, ça ne va faire aucune différence. On ne va pas approximer. Mais c'est intéressant que je le dise. En vrai, dans beaucoup de contextes, on aurait juste approximé par 1000. Ici, on ne va rien approximer, parce que sinon, il n'y aura aucune différence entre avant et après. Ce serait bien dommage. Donc, on va bien faire 14 fois 1000. Moins 14 fois 7 fois 10 puissance moins 3. Le tout selon UX. Donc, en fait, ça donne juste... Voilà, qu'on est sur l'axe UX. On travaille sur l'horizontalement. Les unités, on les a. C'est 2 mètres par seconde. Et ici, on divise par... On va vraiment faire 1000 plus 7 fois 10 puissance moins 3. Voilà. Donc, une petite étape en plus, mais ça donne un peu plus de clarté. C'est vraiment ça l'intérêt. Et puis, il ne faut pas hésiter à faire des lignes en plus. Si ça rend joli, que ça rend bien, que ça aide à la compréhension, il n'y a vraiment pas de mal. Et là, il n'y a plus qu'à faire le calcul. Donc, en soi, normalement, si on voulait arrondir, on dirait que simplement que 1000 par rapport à 7 fois 10 puissance moins 3, en haut et en bas, 1000, c'est vraiment plus grand. Et en temps normal, on irait juste virer les deux termes. Et ça ferait 1000 sur 1000. Il ne resterait que 14. Et en fait, la voiture avant, elle allait à 14 et après, elle va à 14. En gros, la fraise à gréda ne ralentit pas. En ordre de grandeur, c'est ça. Nous, en fait, je fais un peu cet exercice pour s'amuser sur combien vaut le ralentissement. Et bien, du coup, on va faire le calcul exact. Donc, on va faire 14 fois 1000, moins 14 fois 7 fois 10 puissance moins 3. Et le tout, je divise par 1000 plus 7 fois 10 puissance moins 3. Et on obtient 13,998, toujours selon 8x, mètres par seconde. Donc, en gros, si je ne me suis pas trompé et que je n'ai pas encore fait une faute de calcul, parce qu'en vrai, j'ai fait une faute sur l'équation de Langevin, donc c'est comme quoi ça arrive. Si je n'ai pas fait de bêtises, eh bien, la voiture avant, elle allait à 14 mètres par seconde. D'ailleurs, je devrais le remettre en kilomètre heure, soit à 50 kilomètres heure. D'accord ? Et maintenant, elle va à 13,998, c'est-à-dire qu'on a fait à peu près moins, même pas moins, un millième. En vrai, c'est plutôt si on avait fait moins 1 ici, et du coup, ça passait à 9. En vrai, l'ordre de grandeur, c'est quasiment... Ou moins 1 ici. Moins 10. Attends, si je fais moins 1 ici, ouais, non, ça va près ça. Donc, en fait, 1 dixième, centième, millième, donc 1 dix millième. Donc, elle va 1 dix millième plus lentement. On a retiré 1 dix millième de mètre par seconde. On va juste reconvertir ça en kilomètre heure. Donc, en gros, juste produit en croix, en fait. Ici, on va faire un produit en croix. Donc, 50 fois 13, donc fois le résultat, divisé par 14. Ça va nous donner 49,993 kilomètres par heure. Et donc, on a... La voiture a ralenti de... D'un dix millième de kilomètre par heure. Comment vous dire ? Donc, voilà, ça monte. Voilà, 1 dixième de kilomètre heure. Et donc, c'est pour ça que... En fait, si vous voulez, avant, on avait... Typiquement, quand il y avait des émeutes dans la rue, on envoyait des... Les gens n'avaient que des fraises tagadins. Ils envoyaient des fraises tagadins. Et donc, ils en balançaient plein, etc. Et puis, ils disaient... Ils faisaient comme vous pouviez. Ça ne marchait pas très bien, vous voyez. Ça faisait un dix millième. Et puis, à un moment donné, le mec, de toute façon, comme ça ne marchait pas, il balançait toutes les fraises tagadins. D'ailleurs, avant, on disait tagadassé. On tagadassait les voitures. Et puis, à un moment donné, le mec, le mec s'est dit, putain, il n'y a plus de fraises tagadins. Qu'est-ce que je peux prendre ? Qu'est-ce que je peux prendre ? Et puis, à un moment donné, il a dit, putain, vas-y, il y a un caillou par terre. Et du coup, il a pris un caillou. Et du coup, c'est devenu caillassé. Mais du coup, c'est que très récemment. Avant, on tagadassait les voitures, mais ça ne marchait pas très bien. Et depuis, ils se sont dit, putain, en fait, ça marche vachement mieux avec des cailloux. Et du coup, depuis, ils balancent des cailloux sur les voitures. Et ça marche beaucoup mieux. Mais c'est avant tout parce que le conducteur, il freine quand il voit le caillou. OK, bon, voilà pour la blague. Donc du coup, voilà, on a fait un petit calcul pour savoir de combien ralentit une voiture. Ça ralentit d'un dix millième de kilomètres par heure en ordre de grandeur. Et voilà, j'espère que la vidéo t'a plu, que t'as passé un bon moment. Partage. Et puis, voilà, je te dis à la prochaine. C'était Big Monster. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada